allez alors le cac une configuration alors le cas qui est dans une configuration qui est très 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 intéressante pour moi c'est cette configuration là donc je vais bouger ce niveau là lui on va faire un peu le ménage il sert plus à rien et celui là on va le mettre là où il doit être bien moi ici voilà merci bon alors ce cas de très intéressant c'est que bon on a retracé plus de 75% des derniers eau sans aucun problème bien évidemment ça c'est pas là le grand intérêt le grand intérêt c'est que on a briqué et jusque là on faisait en fait une abaissée corrective et potentiellement on était sur une stratégie pourcentage rt jusque là c'était pas mal stratégie là c'est pour les spécialistes mais aussi on a eu ici une stratégie sur les ut plus courtes en même scène de b au fait validant le fait qu'on avait un signal et short à ce niveau là sur les ut plus courtes mais validé ici aussi par le fait que sur cette ut en m30 c'était rouge tout simplement là c'est vraiment j'ai le droit parce que bon encore une fois autorisation interdiction on sait ce que l'on doit faire on n'est pas dans deux grandes des grandes envolées lyriques bon et là où ça devient très 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 intéressant c'est la chose suivante si j'arrive à retrouver mon crayon c'est que nous avons ici une magnifique résistance et nous avons ici un support et là c'est toujours c'est toujours ce que c'est toujours ce que ce que j'adore c'est à dire que l'on a un support mais un support double support chartiste et support gt s et c'est vraiment ce qui marche le mieux c'est à dire que ce n'est pas que le chartisme ne fonctionne pas mais le chartisme tout seul franchement ça n'a pas une utilité colossale par contre le chartisme couplé avec gt s et notamment je vous dis suffisamment souvent sur les niveaux dynamiques c'est là réellement remutable là vous avez vu le fait vous avez encore une fois je dirais mais tous les jours je montre des cas on a eu hier un appui sur l'ancienne résistance donc une inversion de polarité inversion de polarité qui s'est faite en même temps dans le nuage avec ici une étoile du matériel qui n'a pas généré un peu de folie mais ce qui m'intéresse à cette instant c'est que pour le moment il ya eu un retest hier soir avec un gap ce matin pour le moment un gap aussi bonjour à toutes et tous j'espère que tout se passe bien sur les marchés dans tous les cas n'hésitez pas à nous rejoindre tous les matins des huit heures pour des plans de trading des analyses beaucoup de convivialité en plus pour cela il vous suffit d'ouvrir un compte de trading chez WHS et de prendre d'acquérir le pack trading avec les pros qui en plus vous fournira beaucoup d'autres formations beaucoup d'autres webinaires en plus de celui que j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'animer tous les matins des huit heures donc je vous attends rejoignez moi rejoignez nous et venez trader avec nous en attendant je vous souhaite à toutes et tous un excellent trading sur les marchés bonjour bonjour à ceux qui arrivent un gap haussier oui ça ressemble beaucoup à un sommet en tour exactement fait c'est un sommet en tour en l'occurrence et ça signifie que puisqu'on a tracé plus de 75 % de retracement de la baisse précédente puisque on fera appui sur des supports support chartiste et dynamique gta s et support désormais gta s dynamique le nuage tant que on va prendre un peu de marge tant que cette zone tient tant que le cas ne repasse pas sous cette zone là le signal est très clairement haussier le sens est très clairement haussier un toujours avec mon idée que on n'est pas hormis le dax on le voit bien sûr le cac le dax le dax a été un épiphénomène je dirais on n'est pas dans un dans un grand mouvement de volatilité on n'est pas dans un grand dynamisme mais haussier au dessus de cette zone là autrement dit je ne vendrai pas au dessus par contre le corollaire c'est que sous sous le 55 je serai plutôt neutre parce que parce que ça va pas être mais si le 55 ne tenait pas le 65 sur le futur si ça ne tenait pas à ce moment là effectivement je changerai mon fusil d'épaule et je considérerai là que potentiellement on est en train de dessiner une configuration de retournement qui pourrait s'apparenter à quelque chose comme un grand double tomé ou comme un grand trading range avant de penser au retournement on peut déjà penser trading range voili voilà on est en train de faire